C'est un petit peu rageant parce qu'on se dit qu'il aurait pu glaner cette troisième médaille. Après, moi je ne vous cache pas que je suis entièrement satisfait de ce qu'il a fait. On savait que ça allait être une course très difficile parce que, compte tenu de ce matin, quand il s'est réveillé, il est de nouveau en disant « je ne me sens pas bien, j'ai peur d'être un peu malade ». Il est passé voir le docteur, le docteur lui a dit « c'est validé, tu peux y aller, il n'y a pas de problème ». Après, quand on arrivait sur place pour les essais de tir avant la course, le brouillard est descendu. Ça a été retardé encore une fois d'un quart d'heure. Donc, c'est encore de la patience et ça finissait par être long. C'est pareil pour tout le monde, vous allez me dire, mais il a dû surmonter absolument toutes ses épreuves. En plus, malheureusement, sur ce premier tir, il connaît un souci avec deux balles qui ne percutent pas, il en perd une en bas. Moi, j'ai eu très peur, je me suis dit « oula, ça ne va pas être simple aujourd'hui ». Je ne l'attendais pas comme ça et le voir revenir au fil des tours et se replacer pour être finalement en finale au dernier tir contre ses adversaires. Moi, il a fait une grande course, bien que ça se concrétise par une médaille d'argent. Moi, c'est une médaille à quelques centimètres près, une médaille d'or. Mais voilà, elle est belle, il est allé la chercher. Et là, il a vraiment démontré que malgré tout, il est fort, il est très fort.